... Madame la première dame de la République de Guinée, Mabar, Mabar. Mesdames et messieurs le leader de la HAD, ici présent, Monsieur le vice-président de la UABG, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des femmes et des jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations du Conakry, Mesdames et Messieurs les conseillers élus de l'UFDG. En 2007, les responsables de l'UFDG avaient entrepris une campagne de consultation pour désigner un nom de résident à la tête du parti. Le parti portait de grande valeur et désirait la victoire qu'il n'avait jamais. Au moment où le parti s'avait très petit, le premier grand moment de visionnaire et sage avait compris ce qui manquait au parti du DG. Une personne d'une grande compétence, intègre, une grande vision, fédératrice, courageuse, sincère avec l'humain, indépendante d'esprit, qui désigna avec la majorité des cadres et militants de son parti, M. Sébou Dallèque-Dalloux pour qu'il continue son combat et qu'il continue son parti du DG. Par ce pacte, il proplait son espoir sur M. Sébou Dallèque-Dalloux. M. le Président Sébou Dallèque, votre choix pour conduire les destinées de l'UFDG, je l'ai dit et aujourd'hui je me le répète, ne fut pas le fruit du hasard. Votre compétence indédiate. Reconnu votre sens de l'État. Vos vertus ont été pour quelques jours. En vous préférant à ses collaborateurs les plus poches et d'autres cas du parti, le voyant M. Sébou Dallèque-Dalloux voudrait puiser, au-delà de son agrégation, son espoir de voir son parti clair et remporter les élections les plus mal pour enfin diriger la ville. Que cet Auguste ensemble vienne bien se lever pour qu'on recette une minute de silence à la mémoire du doyen avant. M. Sébou Dallèque, vous avez réussi la mission qui vous a été confiée et vous l'avez fait en si peu de temps. C'est cela votre espoir. En 2009, seulement deux ans après, à la tête de l'UFDG, vous aviez déjà implanté le parti sur l'ensemble des victoires nationales. En 2010, vous avez fait de grands espoirs. Vous avez été premiers sur 24 candidats au premier tour de la présidentielle. A cette compétition électorale figuraient des candidats qui croyaient leur parti le mieux implanté. Ils furent désagréablement surpris qu'ils exigèrent tellement de conditions absurdes à part la tenue du second tour qui se passant entre le premier et le second tour, quatre voix du chameu. On en profita pour voler votre victoire avec la complicité d'une certaine communauté internationale désireuse de jouer de la guerre. Il a fallu votre grandeur dans l'État, votre amour pour la guerre, votre attachement à la paix pour éviter à notre pays la violence post-électorale qui aurait fait des ronds et conclut le pays dans une instabilité politique sans nom. Aux élections législatives de 2013, malgré les feux électoraux et les confiscations des rois, l'UFDG a eu 37 députés sur 114 à l'Assemblée nationale. Il faut appeler que c'était la première fois que l'UFDG entraine les députés et qu'un parti politique de l'opposition entraine autant de députés à guillemets depuis 1850. M. le Président, en plus de la présidentielle de 2010, vous avez aussi remporté la présidentielle de 2020. A la différence de 2010, pour ne pas encourager la culture des riches expliquées par M. Al-Fatelier, vous avez défendu la victoire du parti et du peuple lié à la présidentielle de 2020. Le parti a résisté face à la confiscation de ses voix et le déploiement de sa victoire au prix de la vie de ses militants qui s'est passé. M. le Président, votre esprit républicain vous empêche de défendre vos victoires par les moins autres que ceux légaux. Alors, vous vous êtes refusé de choisir toute option qui poigneraient à la paix, à l'événement d'une rébellion à guillemets. Voilà la raison que vous lui donnez. Je cite, « Recourons toujours au moins l'erreur et jamais nos âmes pour défendre même une victoire à vis des jeunes et gardons notre dignité, quels que soient les épreuves et la justice. » Pourquoi, M. le Président ? Vous êtes un exemple de courage et vous montrez à chaque occasion le bel exemple, au cadre du parti et au militant. Depuis 2011, vous êtes à la tête de toutes les manifestations. Vous êtes le premier à prendre des risques sur votre vie et l'intégrité physique. Vous êtes un homme dont les compétences ne sont plus à m'appeler. Vos réalisations élogieuses, avant que vous étiez un ministre, sans connu le pouce. M. le Président, vous êtes un homme de paix, un homme d'esprit de justice, épris de justice. Vous avez refusé le vire de la peine qui emprisonne l'homme. Votre grandeur d'âme vous conduit à combattre aux épreuves de ceux qui justifient leur garde de vos militants. Vous leur enseignez la commiscération, la tolérance, la solidarité. Vous prouvez à chaque occasion que vous êtes celui dont l'avènement au pouvoir permettra la réconciliation nationale. Celle avec notre histoire et avec les valeurs de notre public. Celle aussi avec nous-mêmes. Puisque jamais, vous êtes le seul politique en Guinée qui refuse toute collaboration avec la Fousséry. qui résiste véritablement à toutes les formes d'injustice et d'obliction, qui s'est interdit toute forme de compromission. Votre conscience refuse de s'agénuer ou de devenir la servante de la haine, de l'exclusion. Vous vous êtes mis au-dessus des mauvais propos, des abusations gratuites, de posséder des obligations dont on vous a peur. Monsieur le Président, depuis, après votre éclatante victoire dans les urnes, dès le premier tour dans la présentation du jour de l'envoi, avec un score de 53,84%, toutes les formes de cabal sont outils contre vous. Monsieur Alphacondé considère votre victoire comme une énième humiliation réfléchie à sa personne. La CENI a déclaré Alphacondé veilleur sous les bases absolues. La Cour constitutionnelle a confirmé les normes résultats préconçus. Si Monsieur Alphacondé était le vrai veilleur des autres, pourquoi a-t-il décidé de s'éloigner qui n'est pas dans plusieurs jours celui que s'éloignerait plus ? Pourquoi a-t-il décidé de positionner le siège de Berdy ? Il y a envoyé des militaires pour détruire le plan de votre victoire. Et puis, il a fait fermer le siège de René-François et l'autre quartier général. Il a aussi donné l'ordre de mettre aux arrières les responsables de René-François et des centaines de militants qui s'éloignent. Le pouvoir en place confisque les dits de voyages des principaux qui y ont de l'opposition, même des personnes ordinaires qui le ciblent, en privant ainsi leur détenteur de leur pouvoir de circuler librement alors qu'ils ne font que l'objet de qu'un grand-là d'arrêt ou d'aucune enquête judiciaire. Ces pratiques privatives sont sans issue. Elles ne montrent que la face lideuse des usurpateurs du pouvoir. Monsieur le Président, les épreuves grandissent le moral de nos militants aussi. Ils savent que nous nous battons pour des causes d'ordre. Cette injuste situation, ainsi que d'autres, dans la confiscation de la victoire que le peuple qui a apporté au candidat de l'Union des Géphes et de l'Anac, n'auront pas raison de notre détermination à poursuivre le combat pour la dévocation indique. La jeunesse du Parti est plus que déterminée. Nos idéaux sont grands. Nulle injustices, aucune menace, aucune intimidation ne nous fera qu'à plus. Que M. Alphanogneu se décompte, s'apote de la peur et sans jus. Monsieur le Président, vous avoir comme dirigeant le BFG est une chance pour nous. Nous ne cessons d'apprendre de vos valeurs et de vos compétences. Vos valeurs à la tête de l'UMPG est aussi une décision pour la Guinée. Le Comité National des Jeunes de l'UMPG vous est reconnaissant des égards sans nom que vous avez poussé Mâle et la jeunesse du Parti. Au nom de la jeunesse du Parti, nous viendrons à vous dire que notre gouvernement, pour vous et le Parti, dont vous présidez les destinés, sont à la voie de l'intérêt que vous portez à notre pays. En attendant, et s'affirant, votre prochain mot d'ordre, qui sera suivi, je veux garantir, par l'ensemble des jeunes de l'Université de l'UMPG et de l'Université de l'UMPG recevait, Monsieur le Président, élu, l'expression de notre soutien indéfinitible, que nous vous réunirons, et celle de notre fidélité que nous vous réunirons. Tous nos respects à Monsieur le Président, et à M. le Président, et à M. le Président, et à M. le Président, nos respectifs sont venus pour réaffirer la direction nationale du Parti et à vous-même. Leur confiance, leur soutien et leur fidélité. À l'effet, notre Parti fait face depuis plusieurs mois à une véritable terreur de la part du courage de place. les preuves les plus douloureuses ont été les suivantes. L'assassinat de 51 personnes partisans de l'UFDG et de l'ALAD. L'arrêtation et la détention à critère de certains de nos états, ainsi que de vocales de l'UFDG, de l'ALAD et du FFDC. La séquistration pendant 10 jours du président à son domicile. La fermeture en utilitarie sans aucune base légale de notre siège et des bureaux du président. L'interdiction de voyager, même pour les régions médicales, du président, de sa famille et de ses collaborateurs. Monsieur le Président, La raison de cette dictation, c'est votre victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre. Une victoire considérée comme un crime de l'est-majesté, comme un affront pour avoir mis à l'échec tous les valeurs utilisés pour faire triompher le troisième mandat. Et pourtant, la vérité, comme la terre a continué à tomber autour du soir, malgré le bûche promis de ce qui l'affirme. Vous avez tel et bien rencontré la présidentielle d'Alessure avec un score couvri de 53,84%. Au premier lieu, c'est bien la réalité pour l'exercion. La situation d'un plus vertuiel ne peut être en cause. Constatant la réalité de cette victoire, et s'y tenir, c'est un devoir citoyen qui tient au respect des choix réguliers. Si opposé, en exerçant une brutalité, une nuit, et piétinant des droits et des libertés fondamentaux et de ceux au produit d'une ambition ouvaliste cortestique. C'est bien connaître les règles les plus élémentaires de la démocratie et de l'État. Dans cette situation, je viens de venir à une responsabilité historique. Elle sert de refuser les apparences trompeuses. Le troisième mandat est une duperie. Il ne peut pas être derrière nous comme le chantent les sirènes opportunistes. Son essence, le pas dur, viole à chaque instant nos consciences. C'est pourquoi, M. le Président, vous avez la confiance du peuple majoritaire qui a voté pour vous. Continuez à garder vos mains fervéments sur le gouvernement couvert-là et maintenez le cap. La direction que vous avez choisie est celle que veut le peuple de l'État. Reprenant de ceux qui précèdent, constatant la détermination jugoureuse de celui dont le fonds de commerce proposant historique est fortement érogué et qui voudrait améantir la principale force politique du pays, rappelant nous que la participation de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre est une demande de la quasi-totalité des rédactions du parti tant à l'intérieur du pays qu'à l'Europe. Considérant que vous avez mené une brillante campagne républicaine avec le rapport de l'ANAD qui a conduit à votre victoire. L'application de l'UFDG et de Saint-Covid au Grand Prix adresse leur condoléance émue à toutes les familles victimes et souhaitent prendre l'entendissement au blessé. Condagent fermement les exactions infligées sans aucune base légale au parti. A l'ANAD et au FNDC exige la restitution de nos droits et libertés par l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires contre nos médicaments et responsables et leur libération. La justice pour les 51 personnes victimes des forces de l'ordre, l'ouverture de notre siège et de nos bureaux, la levée de l'interdiction de voyager le responsable. Apportant leur soutien à leur solidarité au président du parti et à leur direction et à la direction nationale, réaffirment leur adhésion sans équivoque aux prises de position du parti et leur volonté inéverlable de le prendre avec encore plus de fortune et de vigueur au bon ordre de la direction nationale. A l'air que l'ensemble des partis politiques et toutes les autres forces qui vivent la nation attachée à la République et à ses valeurs, que les violences subies par l'UFDG, l'ANAD et le FNDC participent à la violation des droits et des libertés de l'ensemble des Guinéens et à l'exploration du dictat mieux dans notre pays. Monsieur le Président, c'est l'un des gazos. Vous avez l'avenir de notre parti et de notre pays. Nous portons sur vous, vous pouvez porter sur notre organisme. Mesdames et Messieurs les Présidentes de l'ANAD, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau d'exécutif, Mes chères sœurs et frères responsables et jeunes et les femmes, Mesdames et Messieurs les conseillers élus et frères responsables et frères responsables et frères responsables et chers invités, J'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole ici ce soir au nom du Comité national des femmes, de tous les organes féminins de l'UFDG et de l'ensemble des millions de militantes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous transmettre leurs salutations et leurs souhaits de bonne santé dans cette période de pandémie de l'UFDG. Notre réunion aujourd'hui, c'est une réunion qui a tous les symboles. Elle montre que notre parti, notre grand parti, le plus grand en Guinée, je veux dire l'Union des Forces démocratiques de Guinée, est très vivante et reste forte. Monsieur le Président, en tant que porte-parole des femmes de l'UFDG, je me fais le devoir de vous dire qu'elles vous soutiennent sans réserve et restent vous souder derrière vous pour continuer le combat pour l'instauration de la démocratie. À travers vous, elles renouvellent toute leur confiance en vos collaborateurs. À tous les niveaux, elles les exhortent encore plus de courage et de détermination dans la lutte. Toutes les Guinéennes, tous les Guinéennes savent qu'un grand complot est organisé contre notre parti. Phénomène qui s'est exercé depuis les années 18-18-2020, largement gagné par le monde. Non content d'avoir réservé le pouvoir, le parti État-RPG tente de débrouiller notre parti. Cette façon de voir les choses n'est qu'une toute fure, une reconnaissance totale de l'histoire des sociétés. Personne ne peut débrouiller notre parti. Car notre parti est d'abord fondé sur des idées. Il défend des valeurs. Et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues des forces matérielles et qui vont bientôt bousculer les fondeurs des éducateurs. Les ménageurs, les paysans, les malheureuses, celles qui se lèvent les premières qui se couchent les dernières sont conscients que ce système de gouvernance actuel n'est pas pour elles. Car, dans le panier, le ménageur est encore vide. La césarion est encore chère. Les enfants ne vont pas à l'école et certains d'entre elles meurent encore en donnant la vie. Monsieur le Président, les femmes-là vous invitent à continuer le combat. Car leur espoir de vie meilleure repose sur vous. Nous avons vu que l'administration inféorée du parti État a procédé à de multiples arrestations de rongeurs. de nos sages, de nos cadres et des gros dirigeants de notre parti et continuent encore les intimidations envers d'autres partout et loin. C'est pourquoi nous, les femmes du DG, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la parodie de justice à pauvres. La libération du siège et du QG du parti. Demandons qu'un rapport détaillé des usiliers indiquant l'empreuve du pillage et des dégâts au siège et du QG soient largement publiés pour que l'opinion publique en prenne connaissance. Leur débat à la baisse des bars mais plutôt à l'invention d'une nouvelle stratégie de lutte car il faut que l'UFDG se réinvente pour continuer le combat pour la liberté, la justice et la démocratie. C'est le concat de l'UFDG. Vive l'UFDG. Vive le président Sérouda Léga-Loup. Vive la paix, la justice, la démocratie et la démocratie. Sérouda Léga-Loup.